Les deux chiots ont été retrouvés au milieu des déchets d'une poubelle. Ils ont été jetés par leurs propriétaires car ils étaient imparfaits. Les petits souffrent de différentes infections et de crises d'épilepsie. Heureusement, une gentille personne a découvert les deux chiots et les a immédiatement emmenés à la clinique vétérinaire la plus proche. Les sauveteurs les ont renommés Ancel et Gretel. Au moment où ils ont été retrouvés, les deux chiots étaient dans une situation assez critique. Ancel et Gretel étaient proches de la mort et souffraient d'une grave déshydratation et de dénutrition. Les deux chiots ont également été testés positifs au parvovirus, un virus qui affecte sévèrement les chiots quand ils ne sont pas vaccinés suffisamment tôt. Des soins cliniques coûteux. La prochaine étape sera de faire passer un IRM pour les chiots, afin de déterminer la cause de leur crise d'épilepsie. Cependant, les opérations cliniques ont un coût assez élevé et pour le moment la clinique a des ressources limitées. Les sauveteurs appellent donc à la mobilisation, sinon financière, du moins au partage de cette histoire. L'association rappelle à nouveau l'importance de la vaccination et de la stérilisation. L'équipe médicale est cependant confiante et pense que les chiots vont s'en sortir et connaîtront un nouveau départ plus heureux dans la vie.